Nous repartons dans cette rencontre, qui est la rencontre avec les deux invités d'honneur, Louis Fong, dont vous avez pu apercevoir le travail, et Pierre Frénaud de Ruel, qui nous a annoncé, vous avez dit tout à l'heure, ça date de naissance, mais je ne vais pas le redire, mais qui a fait un travail considérable depuis assez longtemps et qui est un des pionniers, j'allais dire, vous êtes toujours présenté comme un spécialiste de la sémiologie de l'image, est-ce que vous êtes toujours d'accord avec ça ? Pas trop, mais dans la salle, il y a mes amis, Benoît Péters, qui est largement spécialiste aussi de cette chose, bien qu'il soit auteur de mille autres choses. Alors, on peut dire que je suis sémiologue de la bande dessinée, mais en fait, je préférerais maintenant, excusez-moi, merci, en fait, quand je me relis, si je me relis, je trouve que c'est la rhétorique, au sens classique du terme, qui a souvent nourri, soutenu mon écriture. Je suis toujours en train de chercher des métaphores, des métonymies, des déplacements, des condensations, etc. Alors, ça peut être de la sémiologie au sens large, mais Barthes est très loin, maintenant. Lui-même s'est éloigné. Sans doute, sans doute, sans doute. En tout cas, pardon, j'ai toujours regardé les banques dessinées en me disant, pourquoi ces images me plaisent, ou pourquoi telle image me plaît, et qu'est-ce que je pourrais dire pour rapprocher cette impression que j'ai ? Donc, c'est beaucoup de recherches sur l'écriture. Avec l'image comme thème central. C'est ça. Toutes les images, d'ailleurs. Qu'est-ce qui me met la puce à l'œil ? Oui. Alors, ça peut être une image, ça peut être une image abominable, comme une image nazie. Mais ça peut être aussi un tableau de Kiriko, ou un tableau du XVIIe siècle, ou une bande dessinée. Et comme vous le savez, j'ai beaucoup travaillé sur Tintin, mais pas seulement. Winsorne McKay aussi m'a beaucoup intéressé. J'aurais eu quelque chose à dire dans la séquence précédente. Et j'étais là comme un clown inemployé. Et des gens disaient ne pas vouloir être sur scène. Et moi, à ce moment-là, je me demandais ce que je faisais sur la scène. Alors, je vais reprendre ce que j'aurais voulu dire il y a 20 minutes. Mon voisin, Saint-Jean, a dit tout à l'heure, on prévoit à peu près tout en bande dessinée, lorsqu'il écrit, etc. Et moi, je trouve que ce n'est pas vrai du tout. En tout cas, si c'est vrai, ce n'est pas que vrai. Et je voudrais vous donner un exemple en partant ou en citant le sujet qui a été le nôtre tout à l'heure, lorsque nous avons cherché à glisser de la bande dessinée à ce qui n'est pas la bande dessinée, mais qui en vient. Et c'était très net avec Louis Fang. Vous avez dit tout à l'heure, vous-même, si je prends mes lunettes, Il s'agit parfois avec la bande dessinée et d'autres choses, la danse ou autre, non pas de la dilution, mais de l'augmentation. Vous avez parlé de... Et je trouve que certaines images sont des augmentations de quelque chose qui ne dit pas son nom. Exemple. Alors l'exemple, je vais le prendre chez Hergé, tant pis pour les gens qui sont jeunes, et ils sont beaucoup, ils sont nombreux, mais j'ai l'exemple dans la tête. Et cet exemple est le suivant. Bon, il s'agirait pour moi, donc, de parler de bande dessinée et d'autres choses. Et cette autre chose, ce serait la danse. Je suis en train de lire Le secret de la licorne, sauf erreur de ma part, et je suis dans la... Comment dirais-je ? Dans la soute, dans la cave, où se trouvent les antiquités des frères Loiseau. Les frères Loiseau poursuivent le héros qui se cache parmi les statues, etc., etc. Puis il repère, et puis il se recache à nouveau. Et tout d'un coup, sur quatre ou cinq images, dont la dernière, qui est celle toujours très importante en bas de page, où Tintin a repéré qu'il faut avancer très lentement, marche sur la pointe des pieds, regarde derrière lui, j'invente peut-être, et tout d'un coup, Hergé nous donne quoi ? Un personnage qui invente des poses voulant signifier qu'il avancerait lentement sans faire de bruit, mais ses poses sont très figuratives. Et la dernière est le moment où il se prend les pieds dans les cordes d'un tableau, il se mélange les pinceaux, et il va évidemment en faire renverser à une toile. Son pied est dans la corde, et c'est la fin de l'image, et il fait ce geste-là vaguement. Enfin, c'est un geste que je regarde, et qui est le geste arrêté d'un mouvement de danse qui est assez maniériste, et même très maniériste, dont on pourrait trouver l'équivalent dans certains tableaux du XVIe siècle. Et il y a dans ces quatre ou cinq images-là, Tintin et la danse, qui changent de position, mais d'une façon très figurative. Et là où je ne suis pas trop d'accord avec Saint-Jean, c'est que Hergé n'a peut-être pas vu qu'il dessinait là le déroulé d'une séquence dansée. Tintin danse. Et je pense que les gens ne voient pas cela. Tout à l'heure, on parlait à table de certaines revues qui n'avaient plus rien à dire sur Hergé, et qui racontaient, ou qui cherchaient à raconter des sujets archi-rebattus, et dont on n'avait plus rien à faire. Et jamais personne n'a traité Hergé ou son héros du point de vue de la chorégraphie. Il semble qu'il y a là un sujet qui n'a pas été traité à vie aux amateurs. Alors, il faut y aller ? Oui, 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 ben oui, oui. Je n'arrête pas d'écrire sur ce sujet. J'ai encore deux bouquins qui vont sortir, etc. Ce sera le troisième, etc. Mais bon, c'est un sujet non traité. Et on cherche des sujets sur Hergé. En voici un qui n'a jamais été. Tintin et la danse, ou Hergé et la danse, ou la chorégraphie cachée, ou que sais-je encore. La chorégraphie, Lou, est-ce que c'est quelque chose d'important ? Je rebondis, là. Vous pouvez converser entre vous, d'ailleurs, sans problème. Moi, j'ai du mal à marcher dans des pas qui sont déjà prévus pour moi. Et s'il y a une chorégraphie, elle serait cachée, ou cachée à moi-même, ou que je découvrirai au fur et à mesure où je fais les pas. Moi, je suis plutôt adepte de l'improvisation. Et je n'aime pas prévoir à l'avance. Ah oui, mais je suis d'accord avec vous. Ça n'est qu'après coup. C'est dans l'après coup que vous allez peut-être trouver des choses. Mais évidemment, vous n'allez pas vouloir signifier des choses que vous ne vouliez pas dire. Mais la deuxième lecture, votre voisin va trouver des choses auxquelles vous n'aviez pas pensées. Mais c'est ce que j'espère qui se passe, en fait, à chaque fois. C'est-à-dire que moi-même, quand j'écris, je ne comprends pas tout ce que j'écris. Mais je sens qu'il faut que je l'écrive. J'entends bien. L'intuition me dit, là, je suis juste. Et c'est comme ça. C'est comme ça qu'il faut faire. Je comprends votre intuition. Je songe à un passage de Blackout, votre bande dessinée, où le personnage s'approche de la fenêtre et puis tombe à la renverse. On en parlera demain, puisqu'il y a une lecture de planche et j'en parlerai en détail. Le personnage tombe à la renverse, est aspiré par le vide. Et cette aspiration dans le vide, j'y ai vu. j'y ai vu des tableaux classiques, peints il y a longtemps. Et je pense que lorsque vous avez dessiné ce personnage qui tombe dans le vide, vous n'avez évidemment pas pensé à ces peintures classiques auxquelles moi je me réfère maintenant comme faisant partie d'un sous-texte qui n'est pas nécessairement le vôtre, mais que vous retrouvez forcément puisque vous faites partie de la race humaine et que nous parlons, mais nous sommes aussi parlés par des symboles qui nous dépassent, évidemment, et que nous retrouvons peu ou prou lorsque nous nous relisons ou lorsque nous prêtons nos dessins ou lorsque nous montrons nos dessins aux autres. Oui, je pense qu'il y a un grand inconscient collectif dans lequel on puise. Et c'est à ça que je veux être connectée quand j'écris. C'est-à-dire que j'ai beau préparer mes scénarios, me documenter, réfléchir, réfléchir aux structures et tout ça, mais au moment de l'écriture, j'essaye de me connecter à mon inconscient, à moi, qui est forcément relié à ce grand inconscient commun. Et je laisse venir des images, des visions, de cette vision de la chute. Elle est bien sûr présente dans énormément d'œuvres, mais je pense qu'elle vient de ce commun-là. Vous êtes donc, on parle toujours de cette scène, le personnage tombe à la renverse dans la nuit, on va se retrouver par terre, etc. Et cette absorption dans le grand tout, où le héros se perd, est-ce que... Comment ça arrive sous votre plume ? Vous êtes en train d'écrire le scénario, mais en écrivant le scénario de cette planche que vous allez donner à dessiner, est-ce que... vous guettez des choses qui vous dépassent ? Ou est-ce que vous vous dites, tiens, ça, ce que j'écris ou ce que je décris, peut-être pris en charge par quelqu'un d'autre qui va augmenter la charge émotionnelle de ce que je suis en train d'écrire ? Vous comptez sur l'autre pour augmenter l'effet produit ? Quand j'écris, j'ai des visions. Oui. Donc, dans mon scénario, je décris ce que je vois. Et ces visions sont comme des aimants dans le scénario. C'est-à-dire que je veux aller vers ces scènes-là, vers ces visions. Donc, c'est peut-être même elle qui, au départ, me donne envie d'écrire ce récit. Oui. C'est d'avoir une suite de visions et de me dire, à un moment donné, il va se passer ça, à moins de voir comment je vais cheminer pour arriver à cette scène. Mais ce que j'attends, enfin, ce que j'espère, plutôt, du dessinateur, c'est qu'il recevra cette vision que je lui décris dans le scénario avec la même force que moi, je l'ai quand je l'écris. J'essaye de contaminer mon dessinateur avec ma vision. Contaminer ? Oui. Est-ce que... Alors, vous avez écrit, il est là dans la pièce, je ne sais pas, vous parlez tous les deux, il vous propose quelque chose, vous, non ? Comment ça va se passer ? Moi, j'écris seule dans mon bureau, le dessinateur est ailleurs et il écrit plus tard quand je lui donne ce scénario et il est a priori seul. Je ne suis jamais à côté de lui. Vous n'êtes jamais à côté de lui ? Non, non. Et je découvre après coup son dessin plusieurs jours, plusieurs semaines après quand il me montre... Et vous êtes content, déçu ? Vous lui téléphonez pour dire non, ce n'est pas ça ? Je suis rarement déçue, en fait. Puisque je choisis les dessinateurs avec qui je veux collaborer pour telle ou telle histoire, c'est que je pressens qu'ils vont comprendre ce que je veux raconter et que j'envisage déjà leur dessin. Ah oui ? Oui. Alors, ce que vous voudrez savoir aussi, c'est l'appétit de l'écrivain que vous êtes. Je ne sais pas à quelle heure vous écrivez, si vous avez des rites d'écriture ou des moments précis dans la journée. Je vais vous parler de moi un instant. Moi, j'arrive à mon bureau de temps en temps. Enfin, oui, souvent à mon bureau ou peu importe. Et j'ai envie d'écrire. Et tant que je n'ai pas commencé à pianoter sur mon... sur mes boutons, je ne suis pas content. Enfin, quelque chose me manque. et je vais commencer à écrire pour savoir pourquoi j'ai envie d'écrire. Autrement dit, je suis dans une attente pas bien encore formatée dans ma tête. Mais il y a la nécessité absolument d'écrire quelque chose. Est-ce que vous êtes dans cet appétit ou ce désir-là lorsque vous vous mettez à écrire ? Oui. Est-ce que l'écriture d'une histoire qui vous vient peu à peu à la tête fait partie de... de cette journée dans laquelle, si jamais vous n'écrivez pas, vous n'êtes pas heureuse ? Est-ce que l'écriture est absolument nécessaire ou pas ? Est-ce qu'elle est quotidienne ? Oui. Oui. Donc vous écrivez toujours, toujours, toujours comme quelqu'un joue du piano, toujours. Peut-être pas tous les jours, mais au moins, ça va être des notes. Au moins, ça va être un moment où je vais repenser à l'histoire. Il y a un fil qui ne s'interrompt pas. Et quand vous dites des notes, c'est des situations peut-être. Mais est-ce qu'il y a des débuts de phrases qui s'imposent ? Parfois. Des verbes. Oui, parfois. Parfois, des idées viennent qui vont enrichir l'histoire. Des images viennent et il faut absolument que je les note tout de suite. Ça peut être des morceaux de dialogue ou des phrases prononcées. Mais ça va arriver tous les jours, forcément. Tous les jours, oui. bien. Mais écrire concrètement sur l'histoire sur laquelle je travaille, je ne vais pas forcément le faire tous les jours. Il est entendu que le week-end, je me consacre à ma famille et que je vais moins travailler. Mais j'aime bien aussi me retenir parce que l'écriture est un désir. Et vous aimez jouer avec le désir ? Oui, j'aime jouer avec le manque pour que le moment où je peux m'y mettre, ce désir soit encore plus fort. À ce moment-là, vous vous enfermez, vous coupez le téléphone, vous êtes dans votre bulle. Oui. Oui, oui. Il ne faut pas vous déranger. Non. Non. Et c'est peut-être plusieurs heures par jour. Oui, dans l'idéal, c'est une journée entière de 9h30 à 19h30 avec des petites interruptions pour boire et manger. Mais oui, c'est ça qui me plaît, c'est de m'immerger et de me dire j'ai l'horizon d'une journée pour m'y mettre. Quand vous vous réalisez, vous êtes contente ou vous rayez beaucoup ? J'élague à chaque fois que je peux élaguer. C'est-à-dire que je vais... Vous en racontez toujours trop ? Oui, on produit toujours, je pense, trop de matière au début parce qu'on a envie de souligner des choses, on a envie de les prononcer. Mais après, à lecture, on s'aperçoit qu'il y a des mots en trop et qu'on a déjà compris la chose sans qu'on l'écrive. donc j'élague et à chaque lecture, c'est une passage au tamis, c'est-à-dire que j'enlève... Vous faites la chasse aux répétitions ? Aux répétitions, même aux soulignements, aux choses qui sont trop explicites. Quand vous trouvez, par exemple, une répétition, je vous parle de ce qui m'est arrivé il n'y a pas longtemps, il y a une répétition à trois lignes d'intervalle que je n'avais pas vues, je m'arrache les cheveux, je m'engueule, etc. et je cherche un synonyme, alors je vais dans ma bestiole électronique et je trouve un synonyme et je mets le synonyme à la place du mot qui ne me plaît pas et ça déclenche une autre séquence. Ça vous arrive, des choses comme ça ? Oui, mais moi j'adore la chasse aux synonymes. Ah oui ? On ne peut pas travailler sans dictionnaire de synonyme. Alors moi, ce n'est pas exactement un dictionnaire, c'est un... C'est un... Oui, parce que le site de synonyme que j'utilise, il n'est pas super exact, des fois il propose des synonymes un peu de... Oui, ou des approximations. Ou des approximations. Mais non, mais c'est vachement bien parce qu'il propose des mots auxquels je n'aurais pas pensé et ça fait un peu dévier la phrase, le sens, l'image et en fait c'est plus intéressant que ce que j'avais imaginé au début qu'une image finie et là il y a un truc un peu gauchy par rapport à mon expression départ. Donc vous traitez les accidents ? Oui, oui, moi je... Ça me fait penser à une réflexion d'un romancier que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas mais je vous recommande qui est Laurent Mauvignier qui a dit cette chose qui est très juste. Enfin, bien d'autres l'ont dit avant lui mais je pense à lui parce que ça... Il a dit le travail d'écriture, enfin écrire les choses ça va assez vite. Le vrai travail c'est la réécriture. Autrement dit, on lui disait pour écrire ça des fois j'ai trois, quatre mois pour en gros mettre en place les choses mais par contre, c'est jamais fini. Et de toute façon, quand on est vraiment dans l'écriture, quelles que soient les formes d'écriture, je peux vous dire que c'est la même chose dans tous les domaines. La musique, n'importe quoi. C'est tout le temps. Dans la tête, ça me semble assez évident. Par contre, ce qui est assez curieux, ça dépend ce qu'on fait parce qu'il y a des gens qui ont un horizon obsessionnel pendant un moment. Ils vont passer un an, deux ans pour écrire un livre ou pour faire un film ou n'importe quoi. Et puis d'autres personnes qui sont dans plusieurs domaines et qui, John Ketch, par exemple, le matin, il était dans les arts plastiques. Il faisait des monotypes. Il savait très bien que l'après-midi, il élaborait ses partitions musicales et le soir, il allait dans des trucs de mise en scène de théâtre. Et ça, ça demande des organisations folles. Et je pensais, par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, qu'il y a des moments où tu dois te trouver dans cette espèce de... En fait, tout ça finit non pas par faire des fusions mais à dialoguer comme on dialogue en ce moment parce que ça... Comment ça peut s'arrêter ? C'est ça qui est terrible. Ça marche tout le temps dans la tête. Même quand on mange d'ailleurs. Même quand on marche. Et quand on marche. Surtout quand on marche. Vous écrivez en marchant ? Dans ma tête, oui. Ah ben oui, oui, forcément. Vous n'avez pas de crayon dans la rue. Il y en a qui me font des fois. Moi, il faut que je m'arrête pour... En fait, le truc le plus simple, c'est de prendre mon portable et de l'écrire très vite. Mais non, là où c'était, c'est quand je ferai la vaisselle. Oui. Parce qu'il faut s'essuyer les mains et il ne faut pas perdre l'idée le temps qu'on aille chercher un stylo, qu'on écrit. Les écrivains ont des machines à laver, non ? Tous ? Oui, il y a quand même des choses qu'on va faire à la mort. Les écrivains n'ont pas de... On a dit que les auteurs de grand-médiciné n'ont pas de corps tout à l'heure, ce qui n'est pas... Ah, ce n'est pas vrai. Ce qui est de moins en moins vrai. Non, mais c'est leur dénégation. Moi, ce qui m'avait intéressé, c'est la dénégation. Oui, naturellement. Je n'ai pas été les enquiquiner pendant 30 ans en leur disant, bon, parlez-moi de votre corps, parlez-moi de tout ça. Non, 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 oui. Oh là là. Oui, oui, non, mais c'est vrai. Je ne parle même pas des gens qui ont des corps, même des corps malades, ou des corps meurtris, ou des corps abîmés, des maladies. Tout ça, ça rentre en jeu. Mais même des corps meurtris par la pratique du dessin. Oui, on ne parle pas des pathologies du dessin, mais c'est vrai que c'est comme la musique. C'est vrai que ma fille a commencé à faire du violoncelle. Le kiné a dit, bon, ça fait deux rendez-vous dans un premier temps d'ostéo, après, ça sera un par mois. Enfin, tout ça, ça va là-dedans. Et ça, je trouve ça important de parler du corps. Et puis, il y a aussi, je pensais, puisque je vois ton livre qui est l'imprudence, puisque Pierre Prénaud-Déruel parlait justement, et c'est très important de parler d'écriture, toutes les formes d'écriture. C'est le roman de Louis Fang. Qu'est-ce qui t'a amené à tout d'un coup décider d'écrire un roman qui, en plus, est un roman qui est probablement, enfin, qui se lit de plusieurs manières, mais qui a un fond autobiographique ? Je pense que si j'ai commencé à écrire, c'est dans l'ambition, avant tout, d'écrire un roman, bien avant la bande dessinée. La bande dessinée, c'est... La bande dessinée est un accident. Je n'avais pas du tout prévu ni pensé avant de la faire d'en faire et même d'en vivre et d'en faire longtemps. Mon but premier était d'écrire un roman. Donc... Tout jeune ? Oui, oui. Oui, oui. J'ai une question là. Elle est... Je ne sais pas si elle est impertinente ou si elle est un peu trop personnelle, mais j'y vais quand même. J'ai lu ce roman... Quand j'ai su que j'étais invité ici, avec toi, monsieur le citoyen, j'ai évidemment commencé à chercher des choses, car je ne te connaissais nullement. Alors, j'ai trouvé quelques bandes dessinées, on m'en envoyait deux ou trois, beaucoup étaient épuisés, et puis je suis tombé sur Actes Sud, Louis Fong, L'imprudence. Je l'ai lu avec plaisir, ce qui n'est pas toujours le cas en ce moment, parce que je lis beaucoup et beaucoup de choses me tombent des mains. Et il ne faut pas trop insister, si après la page 50, ça vous en kikine, il y a d'autres choses à lire, on n'a qu'une vie et elle est courte. Alors, je lis donc ce roman et trois fois. C'est là que ma question est un peu curieuse. Trois fois, page 53. J'ai fait ça hier soir dans ma chambre d'hôtel. Trois fois, je lis, page 53, l'odeur, la merveilleuse odeur des garçons affamés. Je lis, mais ça, c'est le titre d'une bande dessinée de Louis Fong. Puis je continue et je tombe encore deux fois sur cette expression ou l'équivalent de l'odeur des garçons affamés ou pas affamés. Pourquoi cette répétition ? Qu'est-ce que ça vient faire ? Ça me trouble énormément. Ça vient en écho avec cette bande dessinée que je n'aime pas trop, alors que j'aime tant ce roman. et je suis démuni devant ce titre ou cette expression. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus ou pas ? Si vous n'avez rien à dire, j'en serai pas vexé. J'aime la sonorité. Vous aimez la sonorité ? Oui. L'odeur des garçons affamés. Oui. Oui. L'odeur des garçons affamés, ça évoque l'odeur du désir. Oui. Et le désir, c'est important dans ce que je raconte et dans ma manière d'écrire, puisque l'écriture, elle est mue par le désir même. L'écriture doit être un désir d'histoire, en tout cas ce qui me concerne. Je pense que cette expression, c'est comme une incarnation, une image de ce désir-là. Je pars d'une expérience personnelle, puis ensuite je vous la pose. Je pratique souvent en ce moment, et pour des raisons compliquées à expliquer, des textes courts, un peu flou, on pourrait dire non-sensique, un peu fêlé, mais que je voudrais drôle. Que je voudrais drôle. Je lis à ma femme qui, si elle sourit à peine, me fait rayer mon texte. Bref. Quand je commence, je suis déjà dans le format. C'est-à-dire que je commence une phrase et je sais que j'ai deux pages. et qu'il va falloir qu'avec la première ligne que je me suis donnée ou qui m'est donnée pour parler comme Valérie ou breton, enfin, je ne sais plus, il va falloir que de cette première phrase, j'arrive à quelque chose qui tombe sur ses pattes au bout de deux pages. Et je pense que mon écriture est nécessairement formatée ou plutôt organisée en fonction de ce format ici, court. Est-ce que le format que vous envisagez influe ou pas sur la manière dont vous écrivez ? Blackout, c'est énorme. C'est un travail dont on parlera demain, sans doute, mais c'est colossal comme travail. Et je me demande comment vous avez pu commencer un travail comme ça et si, commençant ce travail, vous saviez à peu près où vous alliez, c'est-à-dire très loin ou pas ? Vu l'épaisseur du sujet, je savais que ce ne serait pas un petit livre. Je savais qu'il fallait beaucoup de pages et au moins 200 pour arriver à raconter quelque chose et à envisager tout ce que je creuse d'arriver au bout de ces pistes-là. Je ne voulais pas de frustration par rapport à ça. Je ne voulais pas me dire que je suis passée à côté de cet aspect-là. Je voulais quand même que ce soit rassemblé. Donc, je savais que ça ferait au moins 200 pages. Et ça fait combien de temps ? Pendant combien de temps vous avez écrit ? J'ai écrit. Alors, j'ai fait le travail total, c'est à peu près six ans. Six ans ? Oui. De documentation. Ah oui, remarquez, ça ne m'étonne pas. Et puis ensuite, l'écriture elle-même, je dirais un an et demi. Voilà. Alors, quand on se met au travail le matin et qu'on a blackout à son programme, on part pour une course de fond pour un absolument incroyable et on n'a sans doute pas l'état d'esprit qu'on a lorsque l'on sait que l'histoire qu'on va raconter sera courte. D'ailleurs, je me demande s'il y a des histoires courtes chez vous. Ce sont toujours des courses de demi-fond ou de fond. Vous êtes une coureuse olympique, vous. Moi, je suis une marathonienne, pas une sprinteuse. C'est pas une printeuse, oui. Ou juste à la fin de mes scénarios, mais non, c'est une course de fond. Il y en a un que, justement, c'est celui que j'ai choisi, moi. Pour demain, c'est Nuages et pluies. Vous verrez demain ce qu'on en dit. Moi, j'avais déjà écrit sur ce livre il y a quelques temps. Moi, il m'intéresse particulièrement parce que, justement, il est plein de silence, il est plein de retenue. Il n'est pas du tout envahi par les mots. Mais il se passe des choses, des résonances très, très, très importantes dans ces silences. Autrement dit, mais ça, bon, ça, c'est le travail. Et c'est vrai qu'on pouvait se dire, bon, là, si on pense au temps, je ne sais pas, quand Pierre Fresno a publié la bande dessinée, c'est donc au début des années 70, le premier grand livre où la chambre à but l'appréhendice 18, la plupart des bandes dessinées qui se faisaient étaient liées, il y avait des contraintes très spécifiques. Il y avait les histoires en 44 pages, en 62, il y avait différents formats. Je pense que toi, tu fais partie, comme beaucoup d'autres, je ne sais pas quel rapport tu as avec tes éditeurs, mais quand tu fais Nuages et Pluies avec Philippe Dupuis ou c'est le même éditeur, d'ailleurs, Blackout, est-ce qu'ils te disent ne dépassez pas tant de pages, on ne te dit pas, il faut faire ci, il faut faire ça. Est-ce qu'il y a des contraintes ? Si vous en envoyez 800 pages, ça va peut-être être un peu compliqué, mais si ça reste raisonnable parce que les gros livres en bandes dessinées, enfin les gros livres, ce qui passe pour des gros livres, ils ne sont pas si gros que ça, finalement, ils ne sont pas... Il y en a beaucoup. Ce n'est pas interdit maintenant. La seule fois où Futurobolyse ne m'a pas donné de contraintes de pages, en effet 432, avec les enfants pâles. Mais ça, c'est presque un texte avec des... Il y a une quantité... Alors là, c'est peut-être ton plus long texte. Oui, peut-être. En tout cas, en termes de livres, oui, c'est mon plus... Je n'ai pas fait plus de 432. Pour Blackout, oui, Futurobolyse a dit qu'il ne faut pas qu'on dépasse les 200. Ce qui a influé sur l'écriture, du coup, sur cette question de format, où moi, j'étais partie pour faire 250 parce que j'avais prévu un chapitre en plus, un chapitre de 10 ans entre 1960 et 1970 qui aurait été le dernier chapitre du livre. Mais comme Hugues Micole dessinait en même temps que moi, j'écrivais, chose que je fais très rarement. Hugues Micole avait pris beaucoup de place pour le dessin, ce que je lui avais demandé aussi, avait étiré certaines séquences pour leur donner du souffle et de l'ampleur vers la fin du quatrième au troisième chapitre. En tout cas, ce qui était pour moi l'avant-dernier, Hugues était déjà à page 180. Et donc, je me suis dit qu'on n'est pas très loin de la fin. Je ne vais jamais pouvoir compacter 10 ans de plus en 20 pages. Ça va être horrible. Ça va être de la bouillie. Donc, j'ai sabré, j'ai laissé tomber le dernier chapitre et j'ai fini le livre en 1960 avec la fin du maccartisme, ce qui était bien mieux en fait. Là, c'est encore un accident heureux. Je me suis dit on va conclure comme ça et c'est le format qui a eu raison en fin de compte. Et ce maccartisme, pour en connaître les plans, les arrière-plans et les arrière-arrière-plans, vous êtes allés aux Etats-Unis en bibliothèque ou vous avez trouvé les choses chez vous en Europe ? Alors, j'ai trouvé les choses en Europe. Après, des voyages aux Etats-Unis, j'en ai fait plusieurs. Mais vraiment, l'essentiel de la documentation, c'est fait... Vous avez trouvé beaucoup de choses ici ? Oui, oui. Ce qui est drôle avec Blackout, en fait, il y a toujours une ambiguïté dans beaucoup de ce que je connais, de tes projets que je ne connais pas tous, mais quand même un certain nombre, entre quelque chose qui vient de toi, y compris ton histoire, de tout ça, et quelque chose d'inventé. Blackout étant un livre assez curieux, parce qu'il... Il faut en dire deux mots quand même. Le résumé pour les gens qui ne le connaissent pas. Peut-être que je vais demander à Lou de résumer. Blackout invente quelqu'un ? C'est comme un biotique d'un acteur métis à Hollywood entre 1936 et 1960, mais d'un acteur fictif. Donc, j'ai inventé un personnage qui est à la fois noir, chinois, amérindien et mexicain, et qui, de par son physique de métis, peut jouer tous les rôles ethniques. Il peut jouer les indiens, les noirs, les orientaux. Et donc, j'invente une filmographie à ce comédien qui aurait tourné dans les plus grands classiques d'Hollywood, mais coupé au montage à cause de sa couleur de peau, mais aussi de son histoire personnelle et à cause du macartisme, de la censure. Donc, voilà. C'est une histoire qui joue avec le vrai, le monde réel, puisque tout est vrai. C'est crédible en tous les cas. Tout est vrai, d'où la documentation. C'est infreusement crédible. Sauf le personnage. Mais tout ce qui est dit est vrai. Il y a une question qui se pose qui est assez passionnante, c'est toujours l'idée que quelque chose qui aurait été extrêmement important, fondamental, aurait totalement disparu. puisque l'idée, c'est que tu rétablirais une vérité qui aurait disparu parce que toutes les traces auraient été effacées. Mais c'est peut-être vrai. C'est ça, d'ailleurs, qui le rend crédible parce que tout le monde doit finir par penser que c'est comme ça. Mais je le pense sincèrement parce qu'au départ, j'avais inventé ce personnage coupé au montage, cet acteur qui a du sang noir. qui est toujours coupé au montage et qui se suicide. Oui, oui. Ça, c'est une histoire vraie et qui aurait été victime du macartisme et effacée de l'histoire par le macartisme. Et en faisant des recherches, je tombe sur la carrière de Paul Robson, sur la biographie de Paul Robson à qui il y arrivait exactement la même chose, qui n'est même pas du tout connue en Europe, qui est plus connue aux États-Unis, mais qui en son temps était une immense star, qui était comédien, qui était chanteur d'opéra, qui était activiste, qui a fait des tournées internationales. Il chantait en Russie, en Chine, vraiment partout. Et maintenant, on en a très peu de souvenirs. Sur lui, j'ai eu beaucoup de mal à trouver des archives, par contre. Moi, je voudrais dire quelque chose pour faire vraiment un plaidoyer pour ce livre. Ce livre devrait absolument être lu par tous les étudiants en cinéma. Il n'est pas possible de prétendre connaître l'histoire du cinéma, notamment du cinéma américain, si l'on n'a pas lu Blackout. Cela recouvre trop de choses qui sont tues ou cachées ou repoussées. C'est une nécessité de trouver ce bouquin dans les bonnes bibliothèques de cinéma. Vous allez pouvoir continuer à en parler au prochain sujet qui met le cinéma au centre de la conversation. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire. Moi, j'avoue que j'étais assez passionné par ce bouquin. Et de toute façon, moi, je suis obsédé par l'idée de disparition, de ce qui disparaît, des traces qui s'effacent, des choses qu'on découvre par hasard. Il y a une contre-histoire tout le temps. C'est une contre-histoire. C'est une contre-histoire. Et qu'on peut comprendre l'histoire que si on peut produire aussi des contre-histoires. C'est comme les cultures et les contre-histoires. Enfin, toutes ces choses-là, il y a toujours une relation dialectique. Et c'est un très beau sujet. Mais l'idée de la crédibilité est intéressante parce que c'est une contrainte très curieuse, finalement. Sinon, moi, j'avais une question à Pierre. Mais alors, ça nous emmène... On ne peut pas tout dire, justement. On ne peut pas parler de tout. C'est impossible. Et d'ailleurs, c'est bien que des choses ne soient pas dites et ne soient pas enregistrées. Mais j'avais remarqué... Bon, j'ai rangé mes papiers, mais qu'il était dit qu'il travaillait sur toutes les formes d'images, y compris la peinture, entre parenthèses, figurative. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une certaine... Je ne parle pas de rejet parce qu'il ne s'agit pas de parler de rejet, mais une difficulté à s'intéresser à ce qui serait trop abstrait ? Je dis ça parce que, de mon côté, je suis quelqu'un qui abstractise tout. On en reparlera demain. Il y a tendance à tout abstractiser et à essayer d'éliminer les mots. C'est comme ça qu'on fait des livres de l'issantage. Je le sais bien, mais bon, c'est un paradoxe. On connaît ça. Mais je voulais juste poser cette question. J'ai un appétit pour la narrativité ou l'effet de récit dans la peinture. Et de ce point de vue-là, la peinture du XVIIIe siècle m'enchante, et en particulier certaines gravures érotiques sur lesquelles je n'ai pas publié. mais je ne renie nullement la peinture contemporaine ou abstraite. Il m'est arrivé assez souvent d'écrire sur des tableaux non figuratifs avec un plaisir intense, avec même une certaine jubilation. mais il est certain, ou je dois avouer que certaines toiles non figuratives me laissent de marbre. Enfin, je ne vois pas comment les attraper. L'effet de récit, évidemment, est une facilité. Mais j'ai eu des amis, j'ai eu des amis géométristes abstraits aux États-Unis, qui ne sont pas forcément connus, mais sur lesquels j'ai écrit avec vraiment du bonheur, et notamment sur la couleur. Oui, 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 oui. Toutes les images... Le silence des tableaux. Le silence des tableaux, oui. C'est curieux. C'est pas les agneaux, mais c'est pas le point. C'est pas le point. Oui, oui. Alors, il y aurait mille choses à dire. J'ai travaillé sur les images fixes, il faudrait que je m'en... m'explique aussi pourquoi les images fixes et pas le film. Là, vous avez parlé. Alors que j'ai fait... Ça arrive à l'heure. Alors que j'ai fait des films. Oui, oui. On va clore cette deuxième partie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada